En l'an 800, le jour de Noël, dans l'église Saint-Pierre de Rome, le pape posa la couronne impériale sur la tête du fils de Pépin. Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, était respecté de tous. À sa cour d'Aix-la-Chapelle, il recevait les ambassadeurs des pays les plus lointains. Un jour, le calife Arund al-Rachid, dont vous avez peut-être entendu parler dans les contes d'Émile et une nuit, lui envoya un éléphant et une horloge sonnante, chose qui était alors inconnue chez nous. Charlemagne n'était pas occupé seulement à faire la guerre. Il s'appliquait aussi à gouverner sagement. Il n'aimait ni les ignorants, ni l'ignorance. Et il s'entourait d'hommes savants. Sous-titrage Société Radio-Canada